Ma carrière s'est déroulée essentiellement au laboratoire de l'école normale supérieure, au laboratoire Kassler-Brossel en LNS, et depuis une douzaine d'années je suis professeur au Collège de France où j'enseigne la physique quantique et depuis un an je suis administrateur du Collège de France. Dès les classes secondaires j'ai été vraiment fasciné par le fait que la nature s'interprétait à travers des formules mathématiques, à travers des mathématiques assez simples. Donc au départ c'était de la physique classique, comment comprendre la trajectoire des planètes, le mouvement des satellites et des fusées qui étaient lancés à l'époque. Donc j'ai décidé de faire de la science et je suis rentré à l'école normale où j'ai été exposé au cours de professeurs comme Kassler, Kohentanouji qui enseignaient les atomes et la physique quantique et j'ai tout de suite été fasciné par cette physique un peu étrange qui décrit le monde microscopique avec des lois très contre-intuitives. La lumière a été pendant très longtemps considérée comme une onde classique, une onde oscillant et vibrant dans tout l'espace et au début du 20e siècle on s'est rendu compte qu'elle était également constituée de grains élémentaires qu'on appelle les photons, c'était les travaux en particulier d'Einstein au début du siècle. La grande partie de l'information qu'on reçoit du monde nous vient de cette lumière, de ces photons qui sont détectés par notre œil en particulier. Mais ce qui se passe en général c'est que les photons que l'on observe sont détruits au moment de leur détection et ce que nous avons cherché à faire dans mon groupe c'est capturer des photons et être capable de les observer sans les détruire de façon à pouvoir les mettre dans des états quantiques étranges, manipuler l'étrangeté quantique avec de la lumière. Et donc ce sont ces expériences qu'on a réalisées au cours des 20 dernières années qui ont été reconnues par le prix Nobel. L'attribution du prix Nobel a effectivement changé beaucoup de choses. C'est une exposition importante aux médias, des sollicitations très nombreuses pour donner des conférences ou faire des exposés sur la science en général auprès d'étudiants ou d'élèves de lycée. Et donc je considère un petit peu ça comme le devoir d'essayer de faire passer les idées importantes de la science dans une société où ces idées à mon avis ne sont pas assez défendues et reconnues. Mais j'espère que petit à petit cette pression médiatique va retomber et que je vais pouvoir recommencer à faire de la science comme j'aime la faire, c'est-à-dire de façon un peu plus discrète. Les recherches qu'on fait sur le photon ne sont pas bien sûr achevées. On cherche à préparer des champs lumineux constitués de quelques photons dans des états spéciaux, des états dans lesquels le champ se trouve simultanément dans plusieurs états à la fois. C'est de la recherche fondamentale avec l'espoir qu'un jour il y aura des retombées pour des applications. Il y a beaucoup de rêves auxquels un scientifique peut s'attacher. Mon rêve ce serait de vivre assez longtemps pour avoir des réponses à certaines questions, en particulier sur l'origine de l'univers, sur la nature mystérieuse de la masse manquante de l'univers. Maintenant de façon encore plus large, si on élargit à d'autres domaines de la science, comprendre le fonctionnement du cerveau et avoir une notion plus précise des mécanismes qui sont à la base de la pensée et de la conscience, c'est un des grands défis du XXIe siècle en biologie. Ça fait partie du rêve des scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada